Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Je suis là aujourd'hui pour faire votre lecture pour la semaine prochaine, du 9 au 13 septembre, pour Capricorne. Allons voir ce qui se passe pour vous, les Capricornes, pour la semaine prochaine. J'espère que tout le monde va bien. Allons voir ce qui se passe pour Capricorne pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qui se passe pour Capricorne? Pour la semaine prochaine, en général. Souvent, ça sort que c'est une lecture sur l'amour. On verra. Hop! Un instant. Allons voir pour Capricorne qu'est-ce qui se passe. Sept découpes. Les rêves réalisés. Possiblement, les rêves qui vont se réaliser. Ou on rêve en couleurs. On va aller voir ce qui se passe après. On va voir pour Capricorne, les messages. Wow! Un rêve réalisé. Avec l'étoile ici. Regardez ça. Possiblement, un travail que vous voulez, une entrevue, un projet qui se réalise, une nouvelle relation, une relation déjà existante. Nous avons la lune. Avec la lune, il y a une situation qui n'est pas très claire. Vous êtes, vous vous sentez un peu dans le néant concernant une relation où vous attendez de savoir quelque chose ici. Alors, il se peut que ce soit pour le travail. Un travail. Vous attendez peut-être une réponse pour une entrevue que vous avez passée. ou une proposition de projet. Quelque chose peut-être aussi en rapport avec une relation avec quelqu'un. Et nous avons le 10 des baguettes. Quelqu'un déterminé à avancer. Peu importe. Peu importe si on sait ce qui va arriver ou pas. Quelqu'un qui prend des risques ici, on voit. Quelqu'un de travaillant, quelqu'un de prêt à prendre des risques. On peut sentir une énergie, possiblement, de feu. Alors, Sagittaire, Bélier ou Lion ici. Quelqu'un. Une énergie comme ça, en tout cas. Quelqu'un de très travaillant et déterminé. Quelqu'un rempli de passion. Quelqu'un qui choisit d'avancer. C'est ça. Peu importe ce qu'on ne voit pas. Parce qu'il y a l'énergie ici d'amour. Alors, quelqu'un qui souhaite avancer dans une relation, prendre le risque maintenant de se lancer dans une relation où est-ce qu'il y a beaucoup d'amour et cette personne sent que son rêve sera réalisé au travers de cette relation. Cette personne sent qu'elle va avoir l'amour souhaité ici. OK? Alors, on avance sans toutefois savoir comment ça va se terminer, cette histoire. Ça se peut aussi que vous ayez à voyager pour aller voir cette personne. Quelqu'un qui reste à distance, peut-être. pour certaines personnes. Sinon, c'est ça. C'est d'avancer dans cette... dans ça, sachant pas trop ce qui vous attend. Alors, ça c'est quelque chose que vous ne faites pas très souvent, Capricorne. Là, vous avez l'énergie d'un peu de se sentir tellement intéressé par ce qui s'en vient que vous êtes prêt à prendre le risque. Parce que d'habitude, Capricorne, on s'entend qu'on y pense longtemps avant. Je pense que vous avez pensé longuement aussi à cette situation et vous êtes enfin décidé d'avancer. et vous essayez de quand même rester vigilant et d'avoir une lumière qui vous illumine. Mais vous êtes déterminé quand même à avancer et prendre un risque ici. Capricorne. C'est bon! C'est bon! Sortir de sa zone de confort. Ici, nous avons encore le valet des baguettes. Bon, je dis encore parce que je l'ai eue dans l'autre lecture avant. Désolée. OK. Mais c'est quand même des baguettes et c'est un nouveau début. Regardez ça. Vous avez l'énergie de feu qui vous entoure. Ou il y a quelqu'un avec le signe de feu, Sagittaire, Lion ou Bélier qui s'en vient vers vous. Ou quelqu'un avec cette énergie, ou cette énergie vous habite. Ça, c'est passion, c'est détermination, c'est d'être décidé d'avancer. OK. C'est être décidé d'avancer. Reine des épées. Quelqu'un qui est décidé d'avancer. Encore. Ici, détermination, ouverture, quand même un peu vigilant. Quelqu'un qui est vigilant avec son épée, avec sa main ouverte. OK. Alors, ne traversez pas si ce n'est pas sincère ici. Faites attention lorsque vous traversez vers moi. Quelqu'un avec une énergie. Moi, je vois beaucoup de signes ici. Je vois des éléments feu, éléments air. Alors, j'aime au balance et verso. Je vois plusieurs éléments. Regardez, ils sont tous fers. C'est des gens qui s'en viennent vers vous. Il se peut que certains capricornes auront plusieurs offres. Soit de travail ou offres de relations. Ah oui. Offres. Ici, des offres. C'est des offres. Regardez comment on vous offre. Amour, stabilité, travail, offre ici. Projet. Ça dépend vraiment de votre situation ici. C'est à vous de voir. Cette lecture parle de quoi pour vous. OK. Parce que moi, c'est une lecture générale. Mais de ce que je peux voir de votre lecture qui est vraiment... Ça peut être n'importe quoi ici. C'est un nouveau début. Un nouveau risque. Alors, c'est à vous de voir c'est quoi, Capricorne. OK. Et ça ici, quelque chose qu'on ne voit pas venir. Quelque chose, une énergie où est-ce qu'on est pris. On se sent pris. Une énergie de quelque chose qu'on ne voit pas. Encore. On ne voit pas trop ce qui s'en vient. Mais, il y a certains Capricornes qui ont vraiment peur. Ils ont une crainte. OK. C'est une crainte ici. Excuse mon visage, je m'applique. Une crainte ou... Une crainte de ne pas trop savoir où est-ce que je m'en vais ici. Là, regardez, là. Je ne sais pas trop où est-ce que je m'en vais. Je ne vois pas. Je me sens prise dans ça. Je ne sais pas pourquoi qu'elle sort à la fin, cette carte. Soyez vigilant un peu de ce qui s'en vient. Regardez les choix parce que vous allez en avoir plusieurs choix. OK? Pas des millions, mais vous allez en avoir plus qu'un choix. Et de rester vigilant parce que... Parce qu'il se peut que vous vous sentiez pris dans cette situation, une fois décidé. Ou vous avez peur de vous sentir pris. Plusieurs d'entre vous ont peur de se sentir pris dans cet engagement. C'est un nouvel engagement. Alors, le nouveau risque, c'est engageant pour certains. Et il y en a qui ont peur de se sentir pris. Et on vous dit que vous êtes béni. OK? Vous êtes béni. Vous êtes suivi. Vous êtes divinement guidé. Alors, ayez la foi que ce qui se passe, se passe, pour votre plus grand bien, se passe parce que ça doit se passer. 22. Chiffre des flammes jumelles, âme-sœur. Vous êtes béni, Capricorne. Peu importe ce que vous pensez, vous êtes béni. Il y a quelqu'un qui est avec vous. Tout se passe. Ayez confiance que tout se passe. Regardez ça aussi. Ça aussi, c'est divinité spirituelle. Ayez la foi que tout se passe au bon moment, pour le plus grand bien. Ayez toujours confiance de ça. Ça, c'est comme un genre de liberté parce que les choses qu'on ne peut pas contrôler, des fois, on respire dans ça. OK. Alors, c'est tout pour vous, Capricorne. Pour aujourd'hui, je vous souhaite une superbe journée. Merci de vous abonner à ma chaîne et d'aimer partager les vidéos si elles vous parlent. J'aimerais bien avoir de vos nouvelles sur cette lecture. Si c'est possible, je suis bien ouverte aux commentaires constructives. Et sur ce, on se revoit très bientôt. À la prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada